Salut à tous, c'est Quakek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de Heroes of Atlan. Donc c'est un jeu un peu similé au jeu de cartes qu'on peut trouver, c'est une sorte de petit jeu de rôle, donc RPG, sur lequel vous avez plusieurs classes. Donc de tête il y a paladin, assassin et archer, il n'y a que 3 classes je crois, oh non il y a peut-être bien magicien. Par défaut moi j'ai pris un archer, donc en fait le jeu il a quand même pas mal de modules complémentaires, il permet de faire pas mal de choses. Donc je me suis dit tiens je vais le tester, donc il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants, d'autres moins. Il y a des trucs qui sont pas mal et d'autres qui sont un peu dommages, donc on va faire un petit tour sur une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour tester le jeu. Donc j'ai un peu joué, je dois être aux alentours de level 24 à peu près. Donc on va voir ça tout de suite, je vais lancer le jeu. Donc c'est l'application officielle que vous pouvez trouver sur le market. C'est un jeu développé par We Made Entertainment USA pour être précis. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc il existe plusieurs monnaies, donc les golds et les rubis c'est le plus intéressant. Et des diamants bleus. Donc voilà comment se présente l'écran d'accueil. Donc vous avez à peu près toutes les infos. Donc là par exemple c'est l'arène, ce qui permet de faire des duels contre d'autres joueurs. Attends bah là j'ai plus de tickets, donc je vais dépenser des rubis pour avoir un ticket en plus. Voilà. Spendix de rubis c'est parti. Battle. Donc voilà comment se passent les combats. Donc je suis level 26 et là c'est un level moins élevé. Donc je ne peux pas skip parce que pour cliquer sur skip en haut il faut être VIP. Donc là je pense essentiellement la différence de capacité, d'équipement et tout ça qui fait la différence. Alors là aussi il y a beaucoup de choses à dire. La première c'est qu'on ne contrôle ni les attaques, ni le déroulement des combats, rien. Vous ne contrôlez absolument rien là dessus. Et sur les récompenses, les deux premiers vous seront toujours une récompense. La troisième carte, peu importe laquelle vous tirerez, sera systématiquement un fail. Donc ça vous verrez, peu importe, les deux premières sera en général tout le temps une récompense. Et la troisième tout le temps un fail. Vous aurez toujours que deux bonus. Donc voilà le shop. Donc il existe le black market en dessous. Voilà qui permet de choper des objets. Par exemple là le steel ring. Tiens je vais l'acheter. Le steel ring. Voilà. Vous allez voir que les gold c'est pas un problème. L'argent c'est pas ce qui pose problème dans le jeu. Alors évidemment donc voilà le pub. Le pub. Comme on dit. Le pub c'était pour blaguer. Donc c'est ce qui permet de recruter des nouveaux héros suivant votre niveau de fame. Que vous augmentez dans l'arène entre autres. Il y a aussi l'académie. Qui permet d'entraîner tous ces héros pour prendre du level. Donc là je vais. Je fais le refresh. Voilà. Et on s'entraîne. Voilà. J'ai pris un level en plus. Magnifique. Donc je suis level 27. Donc ensuite il y a les docks. En fait les docks ça permet d'envoyer des hommes en donjon. On peut l'améliorer. Donc on peut envoyer voilà des héros explorer des zones automatiquement. Et récolter de l'or et de l'expérience. C'est assez rapide hein. Ça dure quelques secondes. Voilà. Donc là il a gagné 15 000 dollars. Enfin j'ai gagné 15 500 de gold. Allez je vais envoyer l'autre. Pour explorer la deuxième zone. Voilà. Donc ensuite il y a le shrine. En fait c'est pour avoir des esprits. Les spirites. Les esprits en fait que vous pouvez mettre sur votre personnage pour l'améliorer. En fait là il faut payer 3 000. Puis 6 000. Puis 15 000. Pour les autres. Pour avoir des... Des... Comment ça s'appelle ? Des esprits en fait. Et les esprits dans le menu esprit. Je vous montrerai. On peut les sacrifier. Donc ça c'est le mode de quête. Le mode de quête principal. L'autre en dessous c'est le mode elite. Pour les mob elite. Et en dessous c'est le craft pour faire du craft. Voilà le menu principal. Donc dans héros. Voilà comment se présente un héros. Avec l'équipement etc. Pour les 3 héros. Donc ça c'est si vous souhaitez améliorer un objet. Ca vous dit ce qu'il vous faut. Et ce qu'il vous manque. Et ce qu'il vous manque. Vous pouvez cliquer sur search. Si besoin. Ca va vous emmener sur l'endroit de la carte. Vous pouvez le dropper. Là on est sur temper. En fait. Pour tempérer l'acier. Et améliorer ses capacités. Vous voyez par exemple. Là j'augmente la défense. De mon casque par exemple. Voilà. Alors ça peut se faire que toutes les 10 minutes. Ca c'est pas mal. Donc l'esprit. Donc là c'est ce que je vous avais dit. Je consume les autres esprits. Pour améliorer le mien. Il y a aussi les emblèmes. Donc l'emblème de vie. De pouvoir. Etc. Donc. Et les potions. Alors je n'ai trouvé qu'une. C'est une potion bleue. Qui m'a donné des bonus. Donc le palace. Le bâtiment principal. Sur lequel vous pouvez avoir des récompenses. Suivant les. Les objectifs. Que vous avez accomplis. Que vous allez débloquer. Euh. Les coffres en or. Moyennant des rubis. Pour les ouvrir. Et là. En fait. Ça c'est le bon côté. Dans les événements. Vous pouvez gagner beaucoup d'or. Et des rubis. Il est possible de gagner des rubis. C'est intéressant. Du coup. Il n'y a pas besoin. Forcément. D'en acheter. Donc là. Je vais faire. Une quête. Normale. Du jeu. Pour voir comment ça se passe. Donc. Il suffit de cliquer sur la bataille. Ce qui vous prend. 5. D'énergie. Donc. Là. C'est ce que je vous disais. Vous contrôlez absolument pas. Quand ils font les attaques. Les super attaques. Les qui attaquent en premier. En dernier. Enfin. Ça. Vous pouvez choisir. Parce que. Celui qui en tête de ligne. C'est celui qui attaque en premier. Si j'avais mis mon héros devant. C'est lui qui aura attaqué en premier. Mais du coup. C'est lui qui. C'est lui qui se prendrait. Tatane. Alors là. Moi. Dans la configuration que j'ai fait. C'est que j'ai mis. J'ai mis. Aizette. Devant. Et je lui ai bourré de. J'ai tempéré à mort. Ses armures. Et je lui ai mis des armures à améliorer. De manière à ce qu'elle encaisse énormément les coups. Même si elle tape pas fort. Alors que le héros. Lui. Tape vraiment fort. Fait énormément de dégâts. Mais il a une arme améliorée. Alors que les autres héros ne l'ont pas. Après. C'est pour. Les attaques spéciales. Ca se fait automatiquement. Vous ne choisissez pas. C'est. C'est choisi au pif. Donc là. 5 grandes difficultés. J'éclate. Le. Les. Les. Les monstres. De la quête. Je veux dire. Ils me font vraiment pas mal. 2500. Critical. Merci. Au revoir. Donc là. La. La prochaine bataille. Donc là. C'est. Il y a un monstre. Spécifique à tuer. Quoi. Donc. Même chose. Alors. Ça parle. Salut. Ça va. Tu vas bien. Tu viens prendre l'apéro. Voilà. Je suis obligé de passer le dialogue à fond. Donc. Exactement. Comme tout à l'heure. Donc là. Je me. Je me. Je me bats de la même façon. De toute manière. Vous ne contrôlez rien. Durant les. Les combats. Les combats que vous avez déjà fait. Sur les. Sur des. Des. Des points de quête. Par contre. Vous pouvez les passer. Vous pouvez. Cliquer sur skip. Et ça vous donne directement le résultat. Vous serez pas obligé d'attendre. Donc là. Ça recharge. Et. On a gagné. Voilà. Et. Voilà. On accomplit la quête. Voilà. Comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. La tactique. Qui permet de choisir le placement des héros. Voilà. Tout simplement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Euh. Ça c'est. Votre. Votre sac à dos. Donc les items que vous possédez. Ce que vous pouvez vendre. C'est là dedans. Par exemple. Et. Il y a les skills. Donc actuellement. J'en ai trois. Rage blow. Life discipline. Steel shield. Qui. Respectivement. Augmente. La vie. Les dégâts. Et. La défense. Voilà. Donc. Il suffit de les augmenter. Aussi simple que ça. Chaque fois que vous faites des combats. Vous gagnez des SP. Les SP se dépensent ici. Tief. Voilà. Donjon élite. Alors. Vous allez comprendre. Pourquoi ça s'appelle. Donjon élite. Donc là. Tief. Je vais me faire défoncer. Tout court. Déjà. Déjà. Là. Voilà. Les machins tapent. Beaucoup plus fort. J'arrive même pas à les tuer avec mon héros. Et. Attention. Voilà. Ça réplique tout de suite très fort. Ah ben. Terminé. Un de moins déjà. J'en tue un quand même. Mais bon. Là. Je vais me faire. Je vais me faire courir. 490. Ça c'est pas bon. Et. Allez. J'en tue un autre. Ce qui est beau. Mais non. Il me fait un battle rage. Qui va chef d'y arrête. Donc là. Je pense que l'autre. C'est fini. Oh ben. Il attaque deux fois. Critical. Bon. Terminé. Voilà. You lost the battle. Donc là. Il vous dit que vous n'êtes pas assez puissant. Grosso modo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Euh. Ça. C'est pour inviter les amis. Alors. C'est énormément. Axé sur. Faites partager le jeu. Ayez 20 amis. Vous aurez des bonus. Des machins. Ça. C'est le truc un peu dommage. Mais bon. Vous pouvez ajouter des amis. Mais bon. C'est le truc. C'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. En plus des combats. Euh. Ah. Les invasions. Ça c'est un truc marrant. Vous avez rigolé. Donc il suffit de cliquer sur les bateaux qui vous envahissent. Même si on dirait qu'ils flottent dans les airs là. On se croirait dans. Dans John Carter. Voilà. J'ai one shot le mode. Donc les mobs tapent comme des merdes. C'est l'olesque. Et en fait à la fin vous combattez le commandant. Normalement. Donc là aucune difficulté hein. On va péter le deuxième. Donc euh. Pour les invasions ça vous prend des cristaux bleus hein. Donc si vous n'avez pas de cristaux bleus. Lily. Ah ouais d'accord. Lily elle me pète un dodge direct. Tiens bah dodge ça. Voilà. Pas de difficulté particulière. Alors vous voyez les battle rage. On ne contrôle pas. Ça c'est tout seul. Donc je ne laissais pas. Donc le dernier. Donc pareil hein. Donc ça. Durant les invasions c'est pareil. Vous ne pouvez pas skip. Il faut être VIP. Pour skip. Donc VIP ça veut dire dépenser des sous. Pour un jeu gratuit. Non. Surtout que celui-là. Ce n'est pas forcément un pay to win. Enfin si vous payez clairement vous serez avantagé. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Capitaine barbe bleue. Hey. Je vais vous péter la gueule. Ouais. Il a peu la gueule à ravager barbe bleue. D'accord. Il est l'eau laisse que le barbe bleue. Le voilà. Super gros bateau à 100. On s'attend à un super boss hyper dur. Vous allez voir. Non. C'est de la merde. Il est complètement moisi. Bah il est même pas là d'ailleurs cette fois. Là c'est Olive à la place. Je sais pas. D'être sa fille. Et bah Olive. On va voir ce qu'elle vaut. Et bah vaut rien du tout en fait. Voilà. Il se fait allumer pareil. Même tarif. Alors du coup forcément il est pas content. Une barbe bleue. Ouais ouais. Bande. Bande de malandrin. Hein vous. Alors. En plus il a le culot de vous dire que la chance ne vous sauvera pas la prochaine fois. Alors que le mec ça fait 10 fois que vous le foutez des branlés quoi. Mais non. Pour lui c'est la chance. Donc là c'est la quête de craft level 10. Il me manque que l'anneau. Et pour l'anneau il faut faire des donjons élites pour débloquer les craft. Par exemple vous cliquez sur la recette. Ça vous dit élite donjon. Vous cliquez dessus. Ça vous emmène directement au donjon. Et ça vous dit. Qu'il faut progresser. Voilà. Grosso modo. Sur le jeu. Donc. Un bon jeu en somme. Qui devrait vous occuper pas mal de temps. Euh. Cependant. Il y a des plus et des moins. Je regrette que sur les combats ça ne soit pas vraiment des combats. Où on peut gérer. Euh. Les combats comme un final fantasy tactique. Où on choisit par exemple. Qui on attaque. Comment on attaque. Les attaques qu'on fait. Ça rendrait le jeu nettement plus intéressant. Mais ça serait peut-être trop facile. Et du coup. Ça casserait peut-être la synergie du jeu. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Donc. Cette vidéo est finie. Je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao. Ciao.